Bonjour moi, je suis en train de faire cette vidéo, il est là actuellement, il est 20h35 La nature est sombre, il commence à faire nourrir, c'est pourquoi tu entendras les insectes en train de chanter des j'dirais moi Mais ça ne m'empêchera quand même pas de pouvoir te parler, ça ne m'empêchera pas de pouvoir faire cette vidéo Et te dire ce que j'ai envie de te dire parce que c'est très important pour toi Parce que ça va pouvoir t'aider, parce que là maintenant tu es dans le besoin, je suis sûr que ça va pouvoir t'aider Ok, il s'agit de quoi ? Restez tranquille, je n'ai pas encore gagné l'autovisa, je n'ai pas encore gagné à l'autorité Je n'ai même pas encore gagné 1 million de dollars dans mon compte Je ne sais pas si j'en vais déconner, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête Alors bonsoir, j'espère que tu vas super bien chez moi, c'est la forme Alors, je suis juste en train de partager avec toi comment se sont passées moi mes interviews Non, pourquoi je ne vais pas tuer une interview ? Je veux quand même parler de comment se sont déroulées mes analyses médicales Comment est-ce que moi, quand je prépare mon dossier pour la développerie, quand je me prépare pour mon interview Comment se sont déroulées mes analyses médicales ? Ok, le problème c'est que beaucoup de gens n'ont pas assez d'informations Le problème c'est que la plupart des gens sont un peu confus, ils se disent comment ça marche D'autres sont un peu comme qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y aura comme analyse Si je suis malade, comment est-ce que cela va se passer pour moi ? Si j'étais maladie, est-ce que je pourrais avoir mon visa ? Du coup, il y a tout un tas de questions, il y a tout un tas de problématiques sur les analyses médicales J'en avais fait une vidéo précédemment avec mon téléphone bien sûr quand je n'avais pas encore tout ce matériel Où je me suis dit que je n'ai pas été assez clair et puis je n'ai pas vraiment pu te dire vraiment les choses telles comme elles devraient être Alors j'ai juste voulu faire cette vidéo où je vais encore te raconter mon histoire Où je vais pouvoir à ce moment donné encore plus clair Peut-être que je pourrais ajouter certaines choses que j'avais peut-être oublié de mentionner dans la précédente vidéo Et tout ça là tu vois Tout d'abord, la première chose à savoir c'est que lorsque vous recevrez votre examen pour l'interview Il faut faire votre analyse médicale déjà un mois avant l'interview Tout simplement parce que quand vous faites d'abord les analyses, ça prendra déjà du temps Pour que les analyses puissent être traitées, que les résultats soient disponibles Dès que le résultat est disponible maintenant, il faut aussi quelques temps pour faire les analyses Non, qu'est-ce que j'ai la compte ? Quelques temps pour faire les vaccins avant de pouvoir avoir les résultats définitifs que vous allez amener à l'ambassade et présenter au consulat Alors qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup de gens sont là un peu comme, dois-je faire les analyses un mois plus tôt, deux mois plus tôt, quand est-ce à quand ? La réponse exacte c'est de faire les analyses au moins un mois avant l'interview Du coup, vous avez donné une marge de manœuvre qui vous permettra de pouvoir avoir le temps dont vous disposez Pour que vos analyses puissent être prêts Et de pouvoir avoir les analyses à temps, déjà deux à trois jours avant l'interview que vous allez présenter à l'ambassade Ok, quand on va à une analyse, vous n'avez même pas vraiment à vous en faire Moi je vais être sincère avec vous, les choses que je teste le plus dans ma vie Dans un hôpital, c'est deux choses C'est d'avoir les seringues et les serums Je suis prêt, sincèrement, je suis prêt à pouvoir prendre des litres, des tas de comprimés Juste pour éviter d'avoir une seule seringue Je suis à l'heure où je ne suis pas capable de prendre des tonnes de comprimés Même les plus amers au monde, juste pour éviter de prendre un serum Parce que je déteste cela, je déteste tout ce qui est piqûre Du coup, quand j'allais aux analyses, j'étais un peu crispé J'ai dit, oh non, ils vont m'injecter, ils vont me faire des choses J'étais vraiment confus, tu vois, et c'était vraiment bizarre Donc quand je suis arrivé, je crois que je suis arrivé à 7h Et il y a d'abord une chose qu'il ne faut pas oublier Les analyses ne se font pas dans toutes les cliniques Les analyses se font dans une clinique agréée par l'ambassade de votre pays Vous n'êtes pas tenu d'aller faire vos analyses n'importe où, non Parce que pour plus de précision, pour plus de sécurité, pour plus de garantie L'ambassade a des cliniques où ils vont vous référer pour que vous puissiez faire vos analyses Donc c'est sympa à vous de choisir la clinique dans laquelle vous voulez aller Mais c'est à l'ambassade de vous dire la clinique dans laquelle vous devez faire vos analyses C'est très important Si vous faites vos analyses dans une autre clinique Autre qu'une clinique agréée par l'ambassade de votre pays J'ai bien peur que ça puisse être difficile pour vous de pouvoir obtenir votre visa Du moins, vous allez devoir refaire ces analyses Parce qu'il n'y a pas de confiance Il n'y a pas de garantie Il n'y a pas de sécurité Et quand on parle des Etats-Unis, tout ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment la transparence Même si moi, je me pose la question Si ces gens sont transparents Bon, je mets un groupe en interrogation Donc c'est déjà ça Donc je me suis rendu dans une clinique agréée par l'ambassade des Etats-Unis dans mon pays Déjà à 7h30 Et quand je suis arrivé, il y avait déjà un long fil d'attente Je crois qu'il y avait déjà plus de 15-10 personnes qui attendaient déjà J'avais l'impression que j'ai dit Oh non, 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 c'est quoi le souci ? Donc quand on m'entour est arrivé Ils m'ont donné un flacon Un bocal de 10 millilitres, je crois Où ils m'ont demandé de rentrer dans les toilettes et d'uriner Donc j'étais censé rapporter dans cette bouteille, bien dans ce bocal Mes urines qui vont prendre pour les analyses Pour voir si vous vous droguez Pour voir si vous prenez des addictifs Pour voir si vous vous dopez Tout ce qui est relatif aux substances nuisibles à l'organisme Ils censurent que tout va bien et tout est en règle Ensuite, lorsque vous finissez avec cette étape La prochaine étape à faire maintenant C'est d'aller voir le laborantin En tout cas, moi, personnellement, c'est ça Parce que je n'ai pas aimé Je n'ai pas aimé parce que, comme je t'ai dit Je déteste aller voir un médecin Surtout quand il a une sénégale en main Et moi, on me demande d'aller dans un laboratoire What the fuck ? What the fuck ? On me demande d'aller dans un laboratoire Je n'avais pas le choix, tu vois Moi, j'ai voulu mon visa, tu vois Il fallait que j'aie mon visa Donc, je suis allé Et puis, je vois la dame qui m'a prélevé un gros Vraiment, quasiment quelques millilitres de sang Je dis C'est pour quoi ? Tu prends tout ça là, c'est pour quoi ? Que non, c'est pour des analyses C'est mon sang qui va faire l'analyse de 10 personnes là Je ne sais pas, c'est de sang là C'est quoi ce problème ? Il faut laisser mon sang tranquille Moi, c'est mon sang, tu vois Ainsi, après ceux-là m'ont demandé de revenir Deux semaines plus tard Ils m'ont donné le rendez-vous de revenir deux semaines plus tard Pour retirer les résultats Et figurez-vous, quand je suis revenu deux semaines plus tard Le docteur me dit qu'ils m'ont appelé plus de trois fois Et que j'étais programmé déjà deux fois Pour venir chercher mes résultats Et rien Pendant tout ce temps, je n'étais pas là C'était bizarre parce que mon téléphone était toujours à l'humain Je n'ai même pas compris à quel instant Eux m'ont appelé Je n'ai pas compris à quel instant Eux ils disent m'avoir appelé pour que je vienne chercher mes résultats Mais bon bref Le docteur m'a dit qu'il a pensé Bien si ceux-là n'avaient pas envie d'aller aux Etats-Unis Parce que c'était vraiment bizarre Quelqu'un compre le gamme de venir chercher les résultats Il ne vient pas Bref, c'était toujours intéressant Jusque là, il m'a dit Waouh Waouh Parce que c'est quasiment impossible, tu vois Donc quand tu arrives là-bas Maintenant, tu parles avec le docteur Le docteur te dit Ok, là maintenant, il n'y a pas de souci avec ta santé Tout est en ordre On a fait des analyses de ci Des analyses de ça On a vu que tout était correct Et maintenant Maintenant, ils vont vous poser des questions Ils vont te dire Ok, d'accord, monsieur Est-ce que vous avez des problèmes de santé récurrents ? Conseil d'amis Dis non Ils vont vous demander si vous toussez souvent Pas de toussez Jamais de toussez Je ne tousse jamais Donc ils vous posent des petites questions Pour voir si Au cas où les trucs Qu'ils ont oublié de faire Est-ce que vous avez des problèmes Avec ce genre de choses Ou bien vous avez des problèmes passagers Avec ces petits trucs Donc c'est à vous d'être assez prudent Et de dire non Ok, par rapport aux choses Qu'on fait comme analyse Les analyses, généralement, ça a porté Dans mon cas Sur le VIH sida Sur l'hépatite Sur la gonococcie Et également 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 La syphilis Donc c'est généralement Les maladies transmissibles C'est plus sur les maladies transmissibles Ok Parle-moi de l'occasion Il y a cette question qu'on me pose très souvent Est-ce que si tu as le VIH sida Est-ce que maintenant Imaginons que tu fasses Les analyses Que tu as le VIH sida Ça va te pénaliser Ah, personnellement Je ne sais pas Personnellement Je ne sais pas Je ne saurais pas De dire quoi que ce soit À ce sujet Parce que C'est un problème de santé Et Mais je peux juste te dire Qu'il y a certaines personnes Qui ont certainement dû avoir Des problèmes de santé Et qui sont quand même passés Donc ce n'est pas une fatalité Maintenant que nous sommes Dans un monde développé Où il y a des solutions À tout Je pense que Vous n'avez pas vraiment De souci à vous faire Par rapport à cela Que tout va bien se passer Certainement On va pouvoir Fermer les yeux Je ne sais pas Là maintenant Je ne peux pas te donner Une réponse fixe Je ne peux pas te donner Une réponse exacte Par rapport à cela Parce que Je n'ai jamais été dans le cas Je n'ai jamais vu Une personne qui m'a dit Tiens J'ai le VIH sida Et puis je suis passé Pour l'interview J'ai mon visa Donc Je ne peux pas te dire Si oui ou non Mais je pense que C'est assez rigoureux Là-dessus Ensuite Il y a cette chose Qui est très importante Quand vous finissez maintenant Le docteur vous dit D'accord Allez-y On demandera d'abord Votre date D'interview Et vous deviendrez chercher Déjà deux jours Trois jours à l'avance Vos résultats Que vous amènerez A l'ambassade Et qu'une lettre C'est les scotch Que vous ne devez jamais ouvrir En aucun cas Vous ne devez jamais ouvrir Cette lettre Pour rien au monde Pour aucune raison Quoi que ce soit Même si c'est pour voir Parce que d'abord Le docteur vous donne Au moins une souche De votre dossier Il vous donne Les analyses primitives Avant maintenant C'est les mêmes analyses Qui vous aura donné Par rapport à votre bilan de santé C'est les mêmes Qui va pouvoir envoyer A l'ambassade Donc vous n'avez pas besoin De chercher à revoir Parce que c'est les mêmes Qui vont vous envoyer Et juste confirmer Que ce patient Est en de bonne santé Il est dans de bonnes conditions Il est en mesure De pouvoir voyager aux Etats-Unis Il est en pleine possession De tous ses moyens Physiques Moureux Menteaux Spirituels Tout ce que vous voulez Donc voilà un peu Ce que je voulais partager Avec toi Voilà ce que je voulais Un peu te dire Tout ce qu'il y a à dire C'est juste que vous n'avez pas besoin De vous faire du stress Ne vous stressez pas Ne vous stressez pas Je vais y arriver Ne vous stressez pas Voilà Ne vous stressez pas Par rapport à Tout cela C'est normal Comme je dis Prenez soin de votre alimentation Prenez soin de votre corps Prenez soin de votre santé Fait du sport Maintenez-vous en forme Et tout va bien se passer Et votre visa vous l'aurez En tout cas moi J'ai eu plus Il y a eu plus de peur Que de mal Parce que je me suis rendu compte A la fin du temps Que c'était rien C'était juste Une formalité Comme je dis La développer Lorsque vous la préparez Correctement Lorsque vous faites Tout ce qu'il y a à faire Il n'y a pas de raison Pour que vous n'obtiez pas Votre visa Votre visa Vous l'obtiendrez Tout simplement Parce que Vous avez Les compétences Les capacités Les ressources nécessaires Et que Vous êtes battu pour cela Donc Voilà ce que j'avais à te dire Alors si tu as mis cette vidéo Laisse des pouces bleus Des commentaires Abonne-toi à ma chaîne Si c'est Fabien Lecin Pose-moi des questions Des suggestions Je prépare une grosse vidéo Une très grosse vidéo Par rapport aux études Aux Etats-Unis Tu vas aimer Ce sera avec des amis Congolais Avec des amis Que c'est une surprise De toute façon Je te prépare cela Je sais que tu vas aimer Alors Il fait nuit Je me sauve Tu t'abonnes à ma chaîne Tu laisses des commentaires Tu laisses des pouces bleus 2,7,0 Ciao, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz